En 1982, Martin Gartner publie Gotcha, un recueil de paradoxes mathématiques allant des antiques paradoxes de Zénon jusqu'à celui de l'hôtel de Hilbert. Parmi eux figure le paradoxe de la corde élastique, une variante du paradoxe de Achille et de la tortue, dont la solution est particulièrement contre-intuitive. Ce problème met en scène un vaillant escargot, une corde considérablement élastique et un géant facétieux. Ce qui tombe bien, c'est que j'ai justement deux minutes pour en parler. Cette histoire met en scène Léo, un escargot particulièrement obstiné qui vaut sa vie à atteindre l'extrémité d'une corde sur laquelle il progresse. Cette corde mesure 100 mètres et Léo avance à la vitesse de 1 mètre par heure. Si rien ne s'opposait à lui, il lui faudrait donc 100 heures, soit un peu plus de 4 jours, pour arriver à son but. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'au début de chaque heure, un géant infatigable viendra tirer sur cette corde, qui se trouve en fait être un élastique infiniment extensible. A chaque fois, la corde sera étendue de 100 mètres et ce, de façon homogène. Cela signifie que lorsque le géant tire sur la corde, la distance qu'il restera à parcourir pour Léo augmentera, mais aussi la distance déjà parcourue. Seul le pourcentage de progression de Léo restera le même. Notre courageux escargot est-il condamné à errer sur cette corde pour l'éternité ? Ou bien pourra-t-il accomplir sa mission et, si oui, après combien d'heures atteindrait-il enfin son but ? Pour répondre à la question, le mieux est d'observer, heure après heure, le périple de notre gastéropode. Au début de la première heure, l'escargot est dans les starting blocks et la corde mesure 100 mètres. A l'issue de cette première heure, il aura parcouru 1 mètre, ce qui représente 1% du trajet total. Puis, le géant tire sur la corde, qui passe alors à 200 mètres. Puisque la déformation est homogène et que la corde a ici doublé en taille, chaque distance est doublée. La distance qui sépare l'escargot de son point de départ est donc maintenant de 2 mètres. La proportion de trajet parcouru n'a quant à elle pas changé, elle est toujours de exactement 1%. Durant la deuxième heure, l'escargot parcourt à nouveau 1 mètre supplémentaire. Il aura donc parcouru en tout 3 mètres sur un total de 200, ce qui représente maintenant 1,5% du trajet. À nouveau, les géants tirent sur la corde, qui passent de 200 à 300 mètres. La proportion de trajet parcouru par l'escargot reste constante, ce sont donc maintenant 4,5 mètres qui séparent l'escargot du point de départ. Durant la troisième heure, l'escargot avance de 1 mètre supplémentaire, soit 5,5 mètres en taux, puisque la corde mesure 300 mètres, cela représente 1,83%. Regardons un peu plus précisément la proportion de trajet parcouru par l'escargot à chaque étape. La première heure, la corde mesure 100 mètres. En avançant de 1 mètre, l'es-haut a donc progressé de 1%. La deuxième heure, la corde mesure 200 mètres. Puisque Léo avance toujours de 1 mètre, il progressera durant cette deuxième heure de 1,5%. La troisième heure, la corde mesure 300 mètres. En avançant de 1 mètre, il progressera donc de 1 tiers de pourcent de trajet en plus. On peut facilement généraliser en remarquant qu'à la n-ième heure, la corde mesure 100 fois n mètres, et Léo progressera de 1 sur n pourcent de trajet supplémentaire. Finalement, après n heures, le pourcentage de cordes parcourues par Léo sera de 1,5,5,5,5,5, etc. plus 1 sur n, 2%. Cette somme 1,5,5,5 etc. porte le nom de série harmonique, et la question est donc de savoir si elle finira par dépasser le seuil des 100%. Cette histoire peut rappeler l'un des 8 paradoxes de Zénon que Aristote nous a rapportés, le paradoxe de Achille et de la tortue. Dans cette histoire, Achille, le héros légendaire de la guerre de Troie, cherche à battre à la course une modeste tortue. Cette tortue marche à la vitesse de 5 mètres par seconde, tandis que Achille court à 10 mètres par seconde. Pour lui laisser une chance, Achille lui laissera 5 mètres d'avance. Une demi-seconde après que la course ait démarré, Achille atteint le point de départ de la tortue. Pendant ce même temps, la tortue a également avancé, elle garde donc toujours un peu d'avance. Le temps que Achille atteigne cette nouvelle position de la tortue, elle aura une nouvelle fois avancée. Zénon conclut alors que Achille ne pourra jamais dépasser la tortue, puisque celle-ci maintiendra toujours de l'avance. Pourtant, l'expérience montre que Achille finit bien par dépasser cette tortue. Il y a donc ici un paradoxe. En fait, dans cette histoire, Achille courra, avant de rattraper la tortue, une distance en mètres égale à 5 plus 5 demi plus 5 quart plus 5 huitièmes plus etc. Cette somme possède un nombre infini de termes. La théorie des suites géométriques permet de montrer que cette somme, même si elle semble infinie, est exactement égale au nombre 10. Il faudra donc bien une infinité d'étapes pour attraper la tortue, mais seulement au bout de 10 mètres. Mais le temps intervient aussi dans cette histoire. Il lui faudra une demi-seconde pour parcourir la première portion, un quart de seconde pour la deuxième portion, un huitième de seconde pour la troisième, etc. Le temps demandé pour attraper la tortue est donc en seconde égale à 1 demi plus 1 quart plus 1 huitième, etc. Ce qui est exactement égal à une seconde. D'un point de vue strictement mathématique, Achille a bien effectué une infinité de mouvements, c'est-à-dire 10 mètres, en un temps qui est fini. Le paradoxe est en fait un paradoxe de physique, puisqu'il semble impossible de diviser à l'infini les distances et les temps. Le paradoxe est lui aussi philosophique, puisqu'il semble inconcevable qu'un processus ayant un nombre infini d'étapes puisse se terminer. En fait, cela prouve surtout que cet outil mathématique n'est pas le meilleur pour représenter cette situation d'une course entre un reptile et un héros mythologique. Ce paradoxe nous apprend cependant quelque chose. Une somme, même si elle possède un nombre infini de termes, peut avoir un résultat parfaitement fini. Dans le cas présent, on avait 1 plus 1 demi plus 1 quart plus 1 huitième, etc. égale à 1. Mais est-ce que c'est le cas pour la série harmonique ? 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus 1 quart plus 1 cinquième, etc. Eh bien en fait, non. Cette somme, qui possède bien un nombre infini de termes, ne peut pas être égale à autre chose qu'à l'infini. En fait, on peut le comprendre en regroupant ensemble certains termes de la somme. Prenons les termes 1 tiers et 1 quart. Ces deux fractions sont toutes les deux supérieures à 1 quart. À L2, elles sont donc plus grandes qu'1 demi. Prenons maintenant les quatre termes suivants. 1 cinquième, 1 sixième, 1 septième et 1 huitième. Ces quatre fractions sont toutes supérieures à 1 huitième. À L4, elles sont donc plus grandes qu'1 demi. C'est la même chose pour les huit fractions suivantes, dont la somme est elle aussi plus grande qu'1 demi. Finalement, on peut dire que la série harmonique 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus 1 quart plus etc. est plus grande que 1 plus 1 demi plus 1 demi plus 1 demi plus 1 demi. Qui, si on mène cette somme jusqu'à l'infini, est intuitivement égale à l'infini. La série harmonique est donc finalement supérieure à l'infini. Elle est donc égale à l'infini. Revenons à Léo L'Escargot. On a vu qu'après N heures, son pourcentage de progression sera de 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus 1 quart plus etc. plus A sur N pour 100. En marchant un nombre infini d'heures, ce pourcentage de progression sera donc infini. Il y a donc forcément un moment où il dépassera le seuil des 100%. Oui mais, mais quand ? En fait, on peut calculer qu'il faut 4 termes pour que la somme dépasse 2% et qu'il en faut 27 de plus pour dépasser les 4%. Pour que cette somme dépasse 10%, il faudra additionner 12 367 termes. Et finalement, pour que cette somme dépasse le seuil des 100% demandés, eh bien il faudra environ 15 septillions de termes. C'est-à-dire que l'escargot devra avancer pendant 15 millions de milliards de milliards de milliards de milliards d'heures. Ou plus simplement, environ 15 fois 10 puissance 42 heures, c'est-à-dire 15 suivi de 42 autres chiffres. En gros, cela correspond à 120 milliards de milliards de milliards de fois l'âge de l'univers. En fait, quelle que soit la vitesse de l'escargot et quelle que soit la longueur que le géant ajoute à chaque étape, l'escargot finira par atteindre son but, même si ce temps est ridiculement grand. Par exemple, si le géant augmentait à chaque heure la corde de 1 km au lieu de seulement 100 m, il faudrait à notre escargot environ 10 puissance 343 heures pour atteindre son but. Certains trouveront probablement à dire qu'un escargot ne peut pas vivre assez longtemps pour atteindre le bout de la corde. Mais dans le monde mathématique, où il existe des hôtels avec une infinité de chambres et des troupeaux de bétail grands comme l'univers, certains gastéropodes vivent particulièrement vieux. En fait, s'il y a une chose à retenir de ce problème, c'est qu'il ne faut jamais sous-estimer la persévérance des escargots. Sous-titrage ST' 501